Le chat, c'est cette petite bulle que normalement vous avez dans l'interface Teams qui vous permet de poser vos questions. Évidemment, vous pouvez aussi lever la main, ça c'est le petit bouton 3, la petite main, et puis on ouvrira les micros et à ce moment-là, vous pourrez exprimer votre question. Après, il y a d'autres questions techniques, mais je pense que si vous avez le problème de maîtrise, on a aussi toute notre équipe qui est là. On va lancer l'enregistrement. Isabelle, vous vous en occupez ? Oui, c'est bon, c'est lancé. Alors, on continue. Juste une petite présentation de l'équipe. Les gens vont être en visio, donc il va y avoir Nathalie. Alors, d'abord, je me présente, moi je suis David Moisan, je suis responsable d'Info Locale depuis fin 2019. Je serai accompagné aujourd'hui par Nathalie Burleau, qui est spécifiquement responsable de l'offre Collectivité. On va aussi faire intervenir Emmanuel Colombi, qui est chargé de l'offre Collectivité. Et puis, vous aurez deux personnes, Maëva Benoît et Nathalie Josset, qui seront, ainsi qu'Isabelle Godefroy, sur le chat, prêts à répondre à toutes les questions, à la fois en tant que, si vous êtes usager d'Info Locale en dépose de contenu, ou en réexploitation, si vous souhaitez réutiliser nos données pour vos propres usages. On y va. L'agenda de la visio, c'est d'abord vous faire une rapide présentation d'Info Locale, et puis des éléments qui ont changé ces dernières semaines et mois. Vous n'êtes pas sans savoir si vous avez été dans le back-office, c'est-à-dire si vous êtes logé à Info Locale, que ça a pas mal évolué. Donc, on va vous partager tout ça avec les manuels. Nathalie vous présentera ensuite l'offre spécifique d'Info Locale en vous faisant une démonstration de ce qu'on peut désormais faire, que vous pouvez désormais faire, Collectivité, avec ces contenus. Et puis après, on parlera éventuellement des tarifs, et on aura un temps d'échange avec des questions-réponses. On y va. On commence par Info Locale. Alors, vous connaissez probablement tous l'usage historique d'Info Locale, c'est-à-dire ce qu'on a permis de faire depuis 2008, à savoir saisir des annonces d'événements, de services, d'infos pratiques qui alimentent les colonnes de nos journaux. Ça, c'est vraiment le cœur de notre savoir-faire. Et on est utilisé en année normale, et donc notre référence est 2019, 2020 et 2021 étant très atypique, on a 80 000 acteurs locaux qui déposent chaque année un volume de 400 à 500 000 annonces d'événements. Et parmi ces acteurs, il y a 4 500 collectivités. Donc, j'ai préparé deux cartes pour pouvoir mesurer l'ampleur, entre guillemets. Et donc, encore une fois, c'est l'occasion de vous remercier. C'est qu'on a énormément de communes du Grand Ouest qui ont des comptes infos locales. Alors, j'ai mis toutes les communes qui sont en bleu marine, c'est celles qui ont au moins un compte, sachant qu'il y a beaucoup de communes qui en ont 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour les plus grosses, à savoir le CCAS, la médiathèque ou d'autres services publics qui bénéficient de leurs propres entrées. Voilà. Donc, ça, c'est pour que vous puissiez mesurer l'usage de vos acolytes. L'autre élément, c'est le taux de pénétration. C'est-à-dire que, peu ou prou, sur tout le Grand Ouest, on a près de 80 % des communes, ou des collectivités plutôt, qui utilisent infos locales en dépose d'événements. Les taux sont relativement peu variables. En fait, ils correspondent aux taux de pénétration, enfin, à la puissance, notamment de nos journaux, sur les différents départements. Voilà. Ça, c'était pour que vous puissiez mesurer le fait que vous êtes un usager à titre individuel ou pour votre collectivité. Mais c'est le cas de toutes les communes qui vous entourent ou les communautés de communes. Je vais maintenant laisser la parole à Emmanuel, qui va vous expliquer que, si vous l'ignoriez, parce que la plupart d'entre vous mesurent déjà le réseau de diffusion au-delà de nos journaux, mais je vais passer la parole à Emmanuel. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. On n'entend pas. Désolé, on n'entend pas. On entendait par le micro de David, mais il faut que tu ouvres ton micro, Emmanuel. Oui. On n'entend pas. Est-ce que là, c'est bon ? Oui, c'est bon. Super. Ouf. Je commençais à avoir des sueurs froides. Donc, voilà. Je vais préciser quel est le projet de l'innovation que l'on porte, parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte qu'il est intrinsèquement lié au quotidien de la rédaction. Est-ce que tu peux ? Voilà. Donc, les cinq quotidiens. Ensuite, au-delà du journal Ouest France, avec le temps, se sont ouverts d'autres médias qui appartiennent au groupe SIPA Ouest France. Nous y reviendrons dans cette slide. L'autre élément que vous ignoriez peut-être, c'est que lorsque vous déposez une annonce au sein de votre collectivité ou lorsqu'une association diffuse une information, ça rentre dans un circuit de multidiffusion. Donc là, vous avez à l'écran, justement, vous avez les quotidiens du groupe SIPA Ouest France. Donc, c'est tout le territoire de Ouest France. Donc, à mon avis, vous les connaissez déjà. Nous avons également 40 hebdomadaires. Donc, par rapport à votre région, à mon avis, ça vous parle. Et les trois plateformes digitales qui sont infolocale.fr, France Live et Malville. Ensuite, nous avons les 150 sites de collectivités qui réutilisent donc toutes les infos d'info locale. Donc, voilà. Donc, il y a aussi un certain nombre de collectivités, comme je vous disais, qui réexploitent le flux de données pour leur propre usage, pour faire un agenda sur leur site Internet, par exemple. Les collectivités qui, historiquement, déposent pour alimenter les médias, c'est la promesse initiale d'info locale. Et donc, bien qu'elles puissent utiliser ce flux pour leurs propres usages, ce flux est à usage varié. Donc là, je vais m'expliquer. Par exemple, vous pouvez diffuser toutes les informations dans les médias, donc les médias du Ouest France, mais aussi dans votre propre média, qui sont Internet, vos gazettes, panneaux d'affichage. L'objectif est de créer donc un cercle virtueux. Donc, vous vous alimentez. Vous êtes donc contributeur du flux de données infos locales, au même titre que d'organismes, comme les clubs, je ne sais pas, des associations, des services publics. Et ce que l'on vous propose, nous, c'est que ce flux de données soit exploité par vous-même. Alors, comprenez bien que vous pourrez récupérer toute ou partie des données de votre territoire et vous pourrez les exploiter sur vos différents supports de diffusion. Voilà ce que j'ai voulu dire. Donc, à l'échelle du Grand Ouest, on a quatre départements qui exploitent ces données, dont 26 EPCI et 150 communes. Donc là, voici la slide, c'est bon. Comme vous pouvez le voir sur le slide, nous avons enrichi notre contenu. Donc, à l'agenda des événements, s'ajoutent d'autres contenus, tels que les événements de votre territoire, les activités, l'annuaire des acteurs locaux et enfin les publications. Donc, nous allons rentrer dans le détail avec ce slide. Donc, on va commencer par les événements. Alors, moi, j'appelle ça l'agenda des événements. C'est la fonctionnalité que vous connaissez le mieux parce qu'elle existe depuis longtemps, en fait. Vous pouvez annoncer des événements locaux et ponctuels qui parlent de loisirs, de tourisme, de culture ou de solidarité. Par exemple, ça peut être des concerts, ça peut être du sport, de la vie quotidienne. Enfin, voilà. Vous pouvez communiquer sur beaucoup de choses et une grosse nouveauté, maintenant, vous pouvez gérer les annulations. Les annulations d'événements qui sont dues, par exemple, au COVID. Donc, c'est vraiment très utile. Et surtout, vous avez même la possibilité de communiquer sur cette annulation. Voilà. Ça peut être quelque chose qui est très intéressant. Pour la prochaine slide. Donc, le support de diffusion, on en parlera tout à l'heure. Donc, ensuite, on va passer aux activités. Donc, les activités. Donc là, c'est un nouveau contenu que nous mettons à disposition depuis la, il me semble, la rentrée 2021. En fait, ce sont les contenus que nous allons rencontrer dans les activités. Enfin, tous ces contenus sont en fait toutes les activités de votre territoire à pratiquer. Donc, on parle de cours de sport, de musique, d'art plastique, qui aient lieu dans un laps de temps court, le temps d'une session ou d'un stage. Ensuite, nous allons, donc les diffusions, on verra ça aussi après. Là, je vais passer vite sur cette slide. Ce sont les annuaires de vos acteurs locaux. Et donc, en fait, vous verrez qu'il y a les coordonnées de vos acteurs locaux, mais il y a aussi une petite présentation de l'organisme et toutes les données que vous devez savoir. Et ensuite, quelque chose de super important, qui est tout nouveau aussi, ce sont les publications. Donc là, en fait, les publications, c'est quoi ? Ce sont des récits que peuvent faire vos acteurs locaux, par exemple, à propos d'une association auxquelles vous pouvez ajouter et des photos et des vidéos. Donc, ça peut être, par exemple, un compte-rendu d'événements, une présentation, un portrait de membre, voilà. Et donc, tout ça sont diffusés sur les sites web de Ouest France et d'Info Locale. Je laisse la main à David. Je rouvre mon micro. Alors, juste, je vais synthétiser ce qu'a dit Emmanuel, parce qu'en fait, on n'avait pas le temps de plonger dans les différents types de contenus. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'au départ, Info Locale, ce sont des annonces extrêmement chartées, normalisées, de 300 signes maximum, qui sont faites pour alimenter le journal. Et donc, on est parti de ce cœur de métier pour étendre la nature des contenus que nous vous proposons de rédiger. Alors, pour les événements, on va étendre, on passe de 300 signes à 1500 caractères en proposant d'inclure de la vidéo, de les éditer, c'est-à-dire de mettre des puces, du gras, des titres, des intertitres. Et à côté de ça, on développe aussi d'autres contenus, c'est-à-dire les activités qui ne sont pas des événements, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées à une date fixe spécifique dans un agenda, mais qu'elles ont lieu, par exemple, tout le temps d'une saison ou le temps d'un stage et qu'elles sont à pratiquer par vos administrés. Donc, c'est comme l'a dit Emmanuel, des cours de sport, de langue, des sessions hebdomadaires de telle ou telle activité. Et donc, on veut qu'elles soient pérennes tout au long de l'année sur le web. Les publications, là, ce sont vraiment des contenus qu'on appelle à rédiger pour partager tout le sel de la vie locale, c'est-à-dire le quotidien des associations, les initiatives que vous portez dans les collectivités, définir, expliquer à vos populations locales peut-être des projets, des innovations, ce genre de choses. Et puis, l'annuaire, en fait, c'est de faire l'inventaire de tous les acteurs locaux. Évidemment, au sein de ces fiches d'annuaire, on va retrouver tous les contenus qu'elles ont précédemment déposés. Je prends un exemple très concret. Un club de sport peut avoir un événement, un match, une opération de kermesse, ce genre de choses. Il peut avoir des activités où il va partager ses séances d'entraînement pour tel ou tel âge ou ses sessions stage pendant les vacances. Il peut avoir des publications pour mettre en avant les résultats d'un match ou bien une opération qui a particulièrement fonctionné ou bien un de ses athlètes qui va être sélectionné dans une sélection départementale régionale ou qui rentre des JO, par exemple. Et puis, l'annuaire, c'est qu'au sein de cet espace dédié à ce club, on va y retrouver toutes les actualités qu'il aura précédemment partagées. Alors, évidemment, historiquement, sur le journal, on avait ces annonces limitées. mais désormais, le web nous permet d'en dire plus puisqu'on est moins limité en taille, on peut bénéficier de vidéos et de formats enrichis et puis surtout, toute la stratégie de diffusion que nous avions implémentée pour ces petites annonces, on fait pareil pour les contenus web. Et ça se traduit sur la plateforme West France où on va disséminer dans les pages locales Internet de West France ces différents contenus. On va aussi retrouver ces contenus sur infolocale.fr qui vont permettre aux internautes d'apprécier de manière, on l'espère, la plus exhaustive possible tout ce qui se passe dans leur local. Et en fait, c'est ça qu'on veut vous mettre entre les mains. C'est-à-dire que ce que nous éprouvons pour nos propres médias, on veut vous en faire bénéficier. Alors, je ne vais pas m'attacher à rentrer plus spécifiquement dans les contenus. Nathalie, juste si tu veux bien passer la slide suivante. Et on vous passera des liens après la présentation où on a les explications pour chacun des contenus avec des petites vidéos très simples sur comment les saisir et puis où est-ce qu'ils sont diffusés précisément. Maintenant, je vais passer la parole à Nathalie Burleau qui est la responsable d'Infolocale Collectivité et qui va vous expliquer comment vous aussi, vous pouvez profiter de cette somme de contenus locaux et du coup, animer et valoriser vos territoires. Je voulais juste montrer notre chat de YouTube. où on met toutes nos vidéos d'explications aussi bien pour les associations pour créer leur contenu que pour les collectivités ou les relations de presse. Vous pouvez consulter à n'importe quel moment si vous le souhaitez. Alors, si j'en reviens à la présentation. Oui, alors, si vous aviez des questions sur l'offre, la présentation à l'offre locale, vous pouvez les poser. Sinon, on peut aussi voir à la fin si, entre temps, d'autres idées vous viennent. donc, l'offre collectivité. Notre savoir-faire à votre disposition. En fait, riche de nos 15 années d'expérience de diffusion de contenu, donc que ce soit en interne de West France, au sein du groupe CIPA West France ou bien même en extérieur, on a décidé de partager ce savoir-faire et d'élargir l'offre à tous les contenus sans restriction, ce qui n'était pas nécessairement le cas auparavant. Pour cela, en fait, on a amélioré nos outils qu'on utilise pour l'interne pour vous permettre de les exploiter facilement sur vos sites en interne de votre système d'information. L'idée, c'est bien de valoriser au maximum les initiatives du territoire et de faciliter la communication de ceux-là. nous avons également des partenaires et on vous propose de bénéficier de nos partenariats et de vous mettre à disposition plus de contenus et plus de services. Ça, c'est un travail sur lequel on va itérer en permanence pour offrir essentiellement du service aux associations. Vous avez le choix d'utiliser toute ou partie des bénéfices de ces partenariats. Donc, si je cite nos partenaires que nous pouvons vous mettre à disposition, nous avons Open Agenda qui est un incontournable du monde événementiel, culturel, qui est également utilisé par des collectivités. Donc, nous proposons la récupération des événements à portée culturelle sur, à disposition dans les contenus, mais nous travaillons également à l'intégration des événements déjà existants sur Open Agenda pour les intégrer sur mon espace infolocal et pouvoir les diffuser plus rapidement sur infolocal. L'idée, c'est de ne pas faire réécrire toute l'information au centre culturel, aux personnes qui gèrent, même les collectivités, qui gèrent des diffusions pour des manifestations pour le ministère de la Culture, par exemple. On a également Data Tourisme. Data Tourisme, c'est la plateforme nationale des données touristiques dont nous diffusons uniquement pour l'instant les événements. Nous avons également Sportreizer. Sportreizer, c'est le leader des activités de plein air qui est une start-up finistérienne et qui, depuis, a bien grandi. Nous avons Hello Asso. Hello Asso, c'est essentiellement pour l'instant du service aux associations. C'est une solution de gestion des paiements pour les associations gratuites. Donc, la rémunération se fait à pourboire ou au chapeau. Nous avons également Bénévolte qui fait la mise en relation des bénévoles et des associations. Donc, c'est une plateforme où chacun peut venir proposer ses services en tant que bénévoles et les associations peuvent venir déclarer leurs besoins. sur InfoLocal, on met en avant l'information sur le site web InfoLocal. Et, en définitive, bon, là, c'est un peu plus spécifique, mais j'en parle pour avoir la liste un peu exhaustive. Nous avons tout ce qui est Fnac Spectacle pour rediffuser, en fait, les billetteries plus facilement des événements. Donc, si jamais vous avez une grande manifestation qui rentre dans ce cadre-là, sur votre événement que vous déclarez, parce que vous pouvez déclarer aussi à titre individuel sur InfoLocal, vous pouvez indiquer la messagerie Fnac Spectacle et on fera le lien. Alors, pourquoi utiliser les services InfoLocal ? Deux raisons. La première, faciliter votre quotidien en termes de communication. Comment ? Eh bien, l'offre va vous permettre de gagner du temps en évitant les multiples saisies. vous allez pouvoir réaliser des économies car vous allez avoir une solution de gestion des contenus qui va être contrôlée. Vous allez pouvoir aider vos services en relayant plus facilement leur information sur vos sites Internet. Vous allez pouvoir également animer la cité au sens où vous pouvez communiquer par le biais de nos outils auprès des organisateurs. Vous pourrez également plus facilement remplir vos objectifs de communication et d'obligation de diffusion de l'information, notamment pour les informations pratiques. Et la deuxième raison, c'est révéler la richesse du territoire. Vous allez pouvoir relayer l'événementiel culturel et sportif, les activités et les cours d'association, les données annuaires, les données des commerces, pourquoi pas, on peut faire un annuaire des commerçants, diffuser les informations pratiques de votre territoire et relayer les publications des associations. Alors, l'objectif de l'offre de collectivité, c'est bien de simplifier la communication sur vos supports. Donc, c'est là où, en fait, on va vous faire bénéficier de tout le travail qu'on a pu opérer ces dernières années, à savoir la génération de contenu sur un site Internet, une dégénération d'articles pour des supports print dans la gazette de vos événements. Donc, on va pouvoir pré-générer à l'agenda de votre commune au sein de votre support print. On va également pouvoir générer des newsletters. Donc, l'idée, c'est bien de construire tout ce module qui va, par exemple, lister l'agenda et également de diffuser les événements majeurs sur vos panneaux d'affichage. Quelle solution pour mettre en œuvre les offres ? Eh bien, en fait, on va s'adapter à votre contexte. Soit vous souhaitez refaire, soit vous n'avez pas de site Internet, soit vous en avez que ce que vous souhaitez refaire. Dans ces cas-là, on peut éventuellement vous présenter des agences digitales qui travaillent avec nous et qui vous proposent clé en main des modules intégrant nos contenus. Donc, on travaille depuis plus de 10 ans avec Créacite et actuellement, nous sommes en discussion avec Réseau de commune pour créer un partenariat. Si vous avez déjà une agence digitale, pareil, on s'adapte. On accompagnera votre agence digitale dans le partage des savoir-faire et la réutilisation de nos outils pour avoir un développement qui rentre dans votre contexte de site Internet. Donc, des exemples d'agences digitales. Alors, j'en ai mis quelques-unes parce qu'on en a bien d'autres. Il y a DigiWin, WS6, MediaPilot. Donc, ils nous connaissent, ils connaissent nos données et ils savent les exploiter. Si vous n'avez pas d'agence digitale et que vous avez soit un plus petit site, soit vous avez la capacité en interne de la collectivité à maîtriser votre site Internet, on vous propose des widgets que vous intégrez facilement sur vos sites. Donc, en même pas une demi-heure, vous pouvez intégrer facilement un agenda, un annuaire, des choses comme ça. Les offres collectivités, alors, il y en a quatre. On essaie de s'adapter, on est à l'écoute de vos besoins. On a d'abord l'offre agenda. L'offre agenda, c'est le contenu agenda et tous les services qui y sont liés. Alors, qu'est-ce qu'un service lié ? C'est le support, le paramétrage, la mise à disposition des outils comme le widget, les formations et surtout une sorte de service continu dans le temps où vous allez bénéficier de toutes les évolutions que nous allons pouvoir mener. Il n'y a pas de restrictions de ce côté-là. Si on trouve des innovations, on vous les partage. Ensuite, nous allons avoir l'offre info locale. L'offre info locale reprend la précédente et intègre en plus tous les contenus, à savoir activités annuaires, publications et bien sûr l'agenda. Pour des collectivités qui auraient des besoins plus spécifiques ou une charte de communication qui doit être suivie, donc c'est plutôt à nous de nous adapter, on propose l'offre sur mesure. L'offre sur mesure prend le principe des contenus de l'offre info locale, mais on va proposer des services de personnalisation. Donc, je vais vous les présenter sur les slides suivants. Et enfin, pour optimiser la valorisation des territoires, on propose l'offre EPCI ANCOM. Alors, COM pour commune, de la même façon que pour l'offre sur mesure, on retrouve les contenus, agenda, activités annuaires, publications, les services liés, les services personnalisés, mais également la possibilité d'étendre l'utilisation des services sur tout le territoire, aussi bien collectivités que les services des collectivités que le monde associatif et bénévole ou culturel. L'offre sur mesure. L'idée, c'est vous donner des fonctionnalités que vous trouverez à disposition dans mon espace infolocal qui vont vous permettre de personnaliser l'information. Vous pourrez gérer vos communautés. Alors, qu'est-ce que sa communauté ? Typiquement, si je fais un agenda de la petite enfance, je ne souhaite pas que tout le monde puisse déclarer des événements dans mon agenda. Donc, ce que je fais, c'est que je viens créer une communauté dans mon interface, mon espace infolocal et je viens lister les organismes de mon territoire que je souhaite autoriser à communiquer. Ces organismes, quand ils vont saisir des événements, en fin de tunnel de saisie, pourront venir cocher le souhait d'être diffusé sur le support spécifique à la petite enfance, par exemple. Également, la fonctionnalité pour personnaliser ces thématiques. Les thématiques infolocales n'ont pas forcément du sens pour tout le monde. Je vous montrerai à la fin quelques exemples d'utilisation des thématiques personnalisées. L'idée, c'est d'au lieu d'avoir concerts, jazz, blues et compagnie, vous puissiez vraiment avoir des thématiques qui n'ont aucun rapport avec infolocal. Ces thématiques seront proposées en fin de tunnel de saisie. Pour être diffusé dans l'agenda de la petite enfance de Loire-Atlantique, qui est un de nos exemples, on propose des thématiques qui vont être les publics ciblés, qui vont être des thématiques liées à la petite enfance que les personnes vont pouvoir cocher et ainsi, elles apparaîtront automatiquement sur le site de la collectivité sous les bonnes catégories. Ça rejoint la notion d'agenda privé. Vous avez la possibilité de créer un agenda qui est ouvert à toute la population ou qui restreint à un cercle d'organisateurs. L'avantage aussi de l'offre sur mesure, c'est la modification des annonces à tout moment. Alors, on essaie dans le temps de trouver des mécanismes pour faciliter la vie. On a une forte obligation qui est la modération des contenus. La modération des contenus passe par la validation de nos secrétaires qui viennent relire et autorisent la diffusion dans le journal de l'information. Nous faisons la restriction sur tout ce qui est sectaire, sur tout ce qui n'a pas lieu de respecter une charte éditoriale. Je pense que cette charte éditoriale, quelque part, est la même cible que vous. Vous pouvez privilégier de… Vous ne pouvez pas vous autoriser à diffuser certains contenus comme nous non plus. Donc, l'avantage, c'est qu'une fois l'annonce validée, si on a besoin d'une modification rapide, on est autorisé à ouvrir complètement l'annonce et la modifier au lieu de demander par message la modification. Donc, ça, c'est un petit plus qui permet de modifier plus rapidement les choses. Dans la notion d'agenda privé, ce que j'ai oublié, c'est la capacité aussi à modérer. Pour faciliter la communication, le plus simple, c'est de diffuser tout ce qui est autorisé, tout ce qui rentre dans la normalité de l'information telle qu'on l'a paramétré. Mais il y a toujours des cas d'exception où il peut toujours y avoir un problème ou quelque chose qui pour nous n'est pas dérangeant mais qui pour vous l'est. Et l'idée, c'est de vous permettre via l'interface de venir exclure quand il y a un problème certains contenus. Maintenant, on va passer à l'offre EPC Income. Alors, l'offre EPC Income, l'intérêt, c'est d'avoir le maximum d'informations locales pour donner le choix à quiconque, finalement, de mettre en avant ce qu'il souhaite. Et en fait, on s'est dit que le principe, pour que ça puisse fonctionner, il faut que ça serve tout le monde. Donc, l'idée de l'offre EPC Income, c'est d'autoriser tout ce qui est le monde associatif, bénévole, culturel sportif, à réutiliser nos outils tels que le widget, dans un mode assez simple où, s'ils viennent annoncer sur nos sites de l'information, on leur donne les outils pour qu'ils le mettre en avant sur leur site. Donc, c'est le même widget que pour vous, mais juste avec les annonces de chez eux, au lieu de voir des modules sur leur site internet ou de ressaisir l'information, on leur donne l'outil qui leur permet de l'afficher. riche au niveau de la commune de toute l'information, ça laisse le choix à la commune, finalement, de mettre en avant ce qu'elle souhaite. Les annuaires des commerçants, un agenda du sport, de la culture, des commerçants, pourquoi pas, les publications des assos, si elles le souhaitent, ou même l'annuaire des cours d'activité, enfin, des cours d'association. L'idée, c'est d'être vraiment au niveau PCI, parce que du coup, pour nous, on optimise notre gestion en termes de temps et on ouvre sur tout le territoire d'un coup. Et donc, toutes les communes de l'OPCI bénéficient de la même solution et ainsi, l'OPCI, par exemple, une communauté de communes, possède, enfin, a à disposition l'ensemble de l'information du territoire et peut, au-dessus de tout ce réseau d'information, choisir ce qu'elle va mettre en avant. L'idée, c'est vraiment de faire valoir leurs compétences. Un agenda de la petite enfance, la gestion des déchets, l'annuaire des services, l'actu social, on peut assez librement tout imaginer. Oui. Oui. David, on t'entend vraiment de très, très loin. Vous m'entendez bien, là ? Ah, là, c'est mieux, ouais. Pardon, je voulais juste expliquer pourquoi on était arrivés à cette proposition. C'est parce qu'on sait que dans la plupart des communes, il y a des travails de ressaisie d'une information unitaire pour chaque canal de communication. Et en fait, on sait que ça peut être chronophage, surtout que vous avez des informations qui peuvent arriver de manière disparate, soit via un communiqué, soit via un appel téléphonique, soit une info, etc. Et on s'est dit, c'était idiot que tout le monde ressaisisse, chacun dans son coin, cette information. Autant la fluidifier. Et en fait, c'est exactement ce qu'est l'histoire d'InfoLocal pour le groupe SIPA West France. C'est-à-dire qu'avant, toutes ces annonces d'événements, d'informations pratiques, eh bien, elles étaient glanées au niveau des rédactions par des appels téléphoniques, des mails, des courriers, etc. Et il fallait saisir unitairement et normaliser cette info pour le journal. Donc, on a décidé de mutualiser tout ça. Et en fait, c'est cette mutualisation qui est expliquée par Nathalie via ce slide. Et donc, ça marche à tous les échelons du centre culturel à la médiathèque qui a un volume de contenu réduit. Et puis, ça peut s'agréger à la commune, aux communes et aux communautés de communes. Je voulais juste montrer la philosophie de la chose. Je me tais. Donc, on va passer aux outils. Alors, je ne vais pas forcément m'étendre parce que les outils, on peut imaginer le cas où c'est un faux local en fait qui va prendre en charge tout le paramétrage et la mise à disposition. Ou bien, si on a une collectivité qui le souhaite et qui a la capacité un peu technique à gérer, on va lui donner accès aux outils. Elles pourront être complètement autonome si elles le souhaitent pour déclarer quand elles le souhaitent un nouvel agenda, un nouvel annuaire. Tous les cas sont imaginables. Donc, le premier outil et la base quelque part de la mise en œuvre de l'offre, c'est la création de flux de données. Donc, le point de départ, c'est créer un flux de données qui va correspondre au support de diffusion. Un flux de données est bien égal comme pour chez nous dans le journal, un point de chute qui va avoir un contexte qui va être limité soit un territoire, soit une thématique. Les filtres sont à disposition ou fait son marché, en fait. On va, à travers mon espace infolocal, dans le cadre de l'offre sur mesure ou EPC Income, mettre à disposition des outils qui vont permettre à la collectivité également d'être autonome. En fonction de leurs besoins, on n'est pas obligé d'exposer des outils si, voilà, il n'y a pas nécessité, mais on peut créer sa communauté. On va retrouver la liste des organismes de son territoire et venir piocher celles qu'on souhaite finalement mettre ensemble pour un support de diffusion. On va pouvoir également déclarer ses agendas. On peut, info locale, quand un organisateur vient créer un événement, on essaie d'être exhaustif sur toutes les rediffusions de son événement pour ne pas qu'il soit étonné qu'il voit son événement sur le site de la collectivité, sur le journal, sur les domaines adhèrents, des choses comme ça. Donc, à chaque support de communication, on va aller le déclarer. Et à sa déclaration, on peut lui ajouter le libellé qu'on souhaite si on veut maîtriser sa communication. On pourrait y avoir également une présentation, un logo, des choses comme ça. De la même façon, on va décliner pour les activités, les annuaires et les actus des associations. L'outil suivant et qui va être le plus important et qui va, on va dire, optimiser quelque part les coûts et faciliter la mise en œuvre, ça va être le widget. Alors, c'est quoi le widget ? On a un widget par contenu. Donc, c'est un feu local qui va prendre en charge finalement le contrôle de la génération de l'information. Facilité pour nous, c'est qu'on maîtrise toutes les évolutions jusqu'au bout de la chaîne. Donc, chaque contenu va être déclaré en deux widgets, on va dire. La partie qui va être sur la page d'accueil de la collectivité. On va retrouver, par exemple, là, l'agenda, un agenda dans lequel on peut personnaliser un minimum d'informations, le nombre d'items proposés, la couleur, le titre, les boutons présents, par exemple. Ensuite, on va demander à la collectivité d'avoir une page dédiée à accueillir l'agenda. Cette page dédiée, on va retrouver le modèle que vous avez sur votre collectivité, à savoir, vous allez avoir le bandeau de votre site, si vous avez une colonne de gauche, la colonne de gauche, un footer, et au cœur de cette page, on va réserver l'espace pour générer l'agenda. L'agenda, il va y avoir la gestion de la liste des événements avec les filtres, donc quand, où, quoi, public, accessibilité, recherche par mots-clés, et on va avoir également la gestion du détail de l'événement. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux vous faire une démo. Je vais me mettre en direct. Donc là, c'est l'outil, ça reste assez technique, donc je vous le demande juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est l'outil qui permet en fait de gérer tous les flux de données. La démo du widget, donc, sur l'espace Découvrir d'infos locales, vous avez en accès libre la verticale collectivité, Découvrir l'offre collectivité, qui vous donne les explications en résumé, et vous avez également la démo actuellement du widget Agenda. Donc là, ça correspond au bloc qu'il y a sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, on peut choisir son site, on peut choisir la couleur qui correspond à son environnement, on peut choisir d'avoir le lien vers tous les événements ou de proposer un événement. Alors, proposer un événement, ça ouvre une page qui va de la page intermédiaire pour se connecter à l'info locale. Et sur cette page, on va venir expliquer le lien entre la collectivité et l'info locale pour que tout acteur qui vient déclarer des événements ne se retrouve pas un peu pris au piège ou étonner d'être basculé sur l'environnement infolocal. Donc, on va essayer dans... Enfin, on ne va pas essayer, on va lui expliquer pourquoi il est là et du fait du partenariat avec la collectivité. Donc, on a un nombre d'événements qu'on choisit. Au choix, soit je clique sur voir tous les événements. Donc là, je vais sur la liste de tous mes événements. Je retrouve les filtres. Donc, je peux choisir une périodicité. Je peux dire sur quelle ville. Donc là, sur mon GDC, j'ai les trois régions principales, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire. Je peux dire, par exemple, que je souhaite voir les événements de Lorient. Je peux choisir mon public cible. Je peux choisir quelle thématique. Et si vous avez des thématiques personnalisées, dans ces cas-là, vous retrouverez vos thématiques personnalisées. Donc, le public, l'accessibilité, donc tout ce qui est relatif au handicap ou d'une recherche par mot-clé. Par exemple, je peux très bien dire, je veux une information sur la maladie d'Alzheimer. Si je l'écris bien, c'est encore mieux. Donc, il va y avoir la recherche et on va répondre aux critères qui a été saisis. Je peux aller sur le détail de l'événement. Là, je vais retrouver les photos, les informations pratiques, s'il y a une billetterie, la billetterie. On va retrouver une information qui ne va pas être celle qui est dans le journal puisque depuis peu, nous avons enrichi nos contenus événements et nous proposons un contenu qui est plus riche que le contenu qui va dans le journal. On a un contenu qui est plutôt dédié au web et donc, du coup, on peut retrouver plus d'informations que dans le journal. Donc, dans le cas présent, c'est le cas. Nathalie, on a une question de Miguel Bernard. Oui. tu demandes si les widgets, est-ce que c'est la génération d'une e-frame ? Alors, tu diras « Bonjour Miguel, on pourra en discuter d'une voix ensemble, pas d'inquiétude, j'avais bien prévu. » Non, ce n'est pas une e-frame, mais effectivement, ce n'est pas non plus aussi souple à 100% qu'une intégration complète. Mais globalement, pour, on va dire, je pense, 70% des collectivités, c'est vraiment un gain en termes de gestion parce que ça évite, en fait, des développements sur mesure et donc des coûts. Mais, pas d'inquiétude, Malo et Miguel, je ferai une réunion avec vous, j'aurais dû la faire avant, mais voilà, on fera le point, c'est un petit peu décorrélé, mais il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est la démo du widget. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Ah. J'ai également, alors, du coup, excusez-moi, je ne suis pas encore optimum sur les présentations. Donc, je vais vous donner un autre cas de figure. Ça fait depuis peu qu'on a mis à disposition l'agenda, le widget agenda, donc, c'est un peu le démarrage. on a l'organisme qui est l'AMANO, donc, qui est un peu le centre socioculturel de Nausée, qui, lors d'une dernière, lors d'un dernier bouvinaire, nous a posé la question, justement, du widget, parce que, pour eux, c'était compliqué de mettre à disposition l'information et de la ressaisir. C'était un peu du labeur. suite à ce webinaire, en fait, je lui ai proposé de venir intégrer parmi les tout premiers le widget. Donc, là, vous avez un exemple réel d'intégration du widget sur le site d'un centre social. Donc, hop, donc là, ce n'est pas encore la page définitive parce que, voilà, il y a eu le temps des vacances et il faut que je revienne vers eux, mais ça correspond à ce qu'ils ont en programmation actuellement. Les vacances sont passées. Il y a eu beaucoup plus d'événements précédemment. Mais voilà, en fait, ce bloc-là, il a pu l'intégrer en une demi-heure de temps sur son site. Donc, c'est vraiment une plus-value pour rediffuser l'information et c'est une information, c'est un bloc widget agenda qui ne restitue que les événements de son organisme. Donc, là, on est sur le cas de figure de ce que je vous ai montré précédemment, c'est-à-dire qu'on vient rendre service au monde associatif, au monde culturel et sportif, en évitant de leur faire ressaisir l'information et ils en ont le bénéfice et à la fois, si la collectivité le souhaite, elle peut aussi récupérer la même information sans avoir à tout ressaisir. Je peux vous montrer, alors j'avais prévu tout ça à la fin, mais rapidement, je peux vous montrer une mise en œuvre de thématiques personnelles au niveau au niveau de la Loire-Atlantique. Donc, on travaille avec le département de Loire-Atlantique qui a une offre sur mesure parce qu'ils ont une équipe qui gère le site, alors ce n'est pas le site uniquement du département, mais c'est plutôt, on va dire, une solution qu'ils arrivent à adapter pour chacun de leurs besoins et qui a pris aussi en main les événements et qui gèrent de façon autonome la diffusion de leurs événements avec leur agence digitale qui est DigiWid. Et donc, dans ce cas de figure, ils ont un modèle et ils viennent changer le flux de données et ils s'adaptent à chaque fois. Donc, on retrouve toujours à peu près la même interface avec quelques personnalisations. Dans les thématiques personnelles, donc là, par exemple, on est sur l'agenda des idées de sortie, on retrouve des thématiques qui correspondent à un faux local. Donc là, il n'y a pas eu de thématique personnalisée. Par contre, si je prends sur Vibré Nature, donc qui est toutes les activités sportives en milieu naturel, on va retrouver des thématiques que sont les sports à disposition ou un public cible. Donc, ça, ce sont des thématiques qui leur sont personnelles. Un faux local n'utilise pas cette information. On a également le même mécanisme pour la gestion des événements du château de Crisson. On retrouve toujours la même logique, sauf que là, nous n'avons pas les mêmes thématiques. Et enfin, un agenda, par exemple, du handicap. je n'ai pas tout mis, mais voilà, c'est juste pour vous montrer que dans l'offre sur mesure, on s'adapte à la problématique réelle de la collectivité. Ce n'est pas juste un agenda des loisirs. On a une orientation thématique qui est précise. Alors, les tarifs. Les tarifs de l'offre, donc, on assure vraiment le support de l'offre, la formation, le suivi, le dépannage quand il y a besoin. Et il a fallu faire un choix pour trouver un critère. Donc, le critère de l'offre, je vais juste vérifier. Ah oui. Donc, le critère de l'offre, en fait, il est basé sur le nombre d'habitants sur le territoire. Ça nous donne un volume d'usage, en fait, qui nous permet d'anticiper et de s'assurer que nos plateformes vont suivre l'audience de tous les sites. Il faut savoir qu'il y a deux options. Soit la donnée elle est stockée côté collectivité, ce qui a également un coût. Ou bien, on l'utilise en temps réel, c'est-à-dire qu'InfoLocal a le service qui permet juste d'appeler en temps réel l'information, de bénéficier toujours d'une information qui est fraîche, qui a été rafraîchie quasiment toutes les minutes, et de, finalement, d'exposer simplement l'information sans avoir toute la problématique d'infrastructure. Donc, il y a un tarif de setup au départ qui va être initié dès le début parce que ça va permettre de couvrir un peu tout le temps d'échange, de formation. Et ensuite, on aura un abonnement annuel qui sera activé au moment où l'information sera mise à disposition sur le site de la collectivité. Donc, on n'inclut pas les temps de développement s'il y a des développements. Donc, j'avais pris l'exemple si on prend une ville de 15 000 habitants, on a un tarif de setup de 500 euros et un abonnement en fonction de l'offre qu'on choisit, soit Agenda, Info-Local, Sur-Mesure ou OPCI-Income qui va varier de 1 120 euros hors-taxe à 2 100 euros hors-taxe. Alors, le bénéfice vraiment et ce pourquoi on axe sur OPCI-Income, c'est que dans l'offre OPCI-Income, finalement, vous allez servir tout votre territoire à un niveau assez haut et du coup, vous pouvez lisser les frais sur l'ensemble des acteurs de la collectivité. Ça, c'est un libre choix. On n'influence pas, mais c'est bien l'idée de faciliter le quotidien pour tout le monde. Pour des communes qui seraient plus petites, on reste sur une oeuvre qui est plus simple, c'est-à-dire que le sur-mesure et OPCI-Income, c'est peut-être trop ou alors elle soit un service simple. Dans ce cas-là, on s'adapte, mais on essaie, même pour une collectivité qui fait 200 habitants, d'essayer de fournir le service. Si on a une demande, on le fera. Je vous laisserai voir dans le détail après les tarifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est disponible. la première question, c'est souvent la plus difficile à poser, mais sentez-vous vraiment libre de poser n'importe quelle question. Je voulais aussi juste mentionner un petit élément pour vous et aussi pour les acteurs de votre territoire, parce que c'est aussi un super élément pour les associations, notamment, de leur dire, vous saisissez une fois, comme vous le faites par exemple pour alimenter le journal et puis les plateformes numériques, etc. Et en même temps, nous, collectivités, on réexploite vos contenus. Donc, il y a un cercle vertueux aussi pour elles localement. Je pense notamment à des clubs ou des assos qui nous ont fait remonter ce besoin en disant ce serait formidable que je ne saisisse qu'une fois et que derrière, ça communique avec tous les relayeurs locaux de mes initiatives. Voilà. Je reprends juste une question. L'idée, en fait, c'est qu'on sait que les collectivités peuvent aider et participer quelque part à l'écosystème de l'offre avec les frais que ça engendre, mais on ne souhaite pas bloquer la diffusion pour les associations. C'est-à-dire que dans le cadre de l'offre PCI & Com, on ouvre au territoire, on limite un peu à tout ce qui est bénévole ou service public, mais l'idée n'est pas de faire payer la médiathèque, le centre culturel, le CCAS, parce qu'on sait pertinemment que des gens qui rediffusent leur information, ça n'a pas trop de sens. L'idée, c'est vraiment l'échelle qui permet vraiment d'aller plus loin. C'est quand on met à disposition l'ensemble des contenus pour une collectivité qui, elle, a des besoins de mise en avant de l'information du territoire dans des objectifs qui sont bien précis. Donc, rediffuser son information, on ne le fera pas payer, ça n'a pas de sens. Oui, parce qu'il y avait un quiproquo avec des questions qui arrivent là. La dépose d'annonce sur info locale pour le monde hors marchand, schématiquement, association, acteur public, par un public, reste gratuite. Là, les tarifs qui ont été exposés, c'est pour une réexploitation pour leurs propres usages sur leur site. C'est tout. Donc, il n'y a pas de quiproquo. La gratuité de l'usage de dépose info locale reste gratuite. Alors, si vous avez, je vois quelques questions qui sont liées à l'usage d'info locale en termes de déclaration de contenu, on va répondre à ces questions-là, mais plutôt sur le chat. Et puis, surtout, si vous avez des questions, on est toujours disponible pour répondre. On a le support ou on a nos murs au téléphone, il n'y a pas de souci. Merci Nathalie pour répondre. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez, vous vous retrouvez dans les besoins de cette offre ou si vous avez des usages particuliers ou un contexte qui n'est pas peut-être pourvu par ce qui vient d'être présenté. Mais n'hésitez pas parce qu'on est complètement ouvert sur cette offre. On essaie de s'adapter et surtout d'écouter les besoins des collectivités. Donc, tout n'est pas figé, on s'adapte aux expressions qui nous sont données des besoins. C'est très itératif la manière dont on construit cette offre pour juste que vous ayez un peu l'envers du décor. En 2019, on a questionné un peu plus de 200 collectivités pour essayer de comprendre les problématiques qu'elles vivaient au quotidien. Il y en a plein. Il y a la digitalisation des guichets, il y a le fait de s'adresser à tous les types de population, il y a valoriser le territoire, développer un marketing territorial. Et dans cet ensemble de choses, on s'est dit en quoi nous, on peut, InfoLocal, apporter des solutions. Et donc, on s'est concentré sur cette notion de faciliter le quotidien dans la gestion des informations en faisant des économies de temps, en évitant les doubles saisies, les triples saisies, etc. On pense, puisqu'on a déjà des collectivités qui sont partenaires et clientes, que ça a du sens, que c'est intéressant. Et puis, évidemment, si vous avez d'autres suggestions, on est toujours gourmand d'avoir ces retours qui nous aident à optimiser ce qu'on fait. Voilà. Maité demande « Allez-vous faire un envoi en mairie de vos offres ? » Alors oui, nous allons envoyer si ce n'est pas déjà fait des free-learnings. Je me débultiplie. Moi, Emmanuel, oui, c'est un peu notre cœur d'activité. Alors, pas que. Mais l'idée, voilà. Et on va aussi à travers mon espace InfoLocal, donc la partie qui permet de saisir les contenus pour tout ce qui est collectivité et services annexes, on va laisser à la possibilité d'être dirigés vers la présentation. Donc, toutes les personnes qui au quotidien viennent gérer l'information et la diffusion des informations pratiques ou culturelles d'une collectivité pourront avoir connaissance de l'offre et en discuter en interne. Et sinon, on fait des réunions on va dire en tête à tête des collectivités pour écouter les spécificités de chacune. On va même aussi partager aux associations locales le fait qu'on propose à leur collectivité cette solution-là, ce qui leur permettra de donner encore plus de visibilité à leurs activités. Ça permettra aussi aux collectivités de valoriser les associations qu'elles soutiennent. Donc, il y a un cercle vertueux des deux côtés. Si vous souhaitez avoir une réunion on va dire individuelle, vous pouvez nous laisser un petit message. Je crois que je vais indiquer notre adresse Mike et commune qui permet à tout le monde de voir pour faire une réunion plus précise. Le temps que tu tapes, je rajoute aussi une information pour les EPCI, donc c'est à peu près un quart de l'Assemblée aujourd'hui. on a aussi les données concernant les communes qui sont dans votre PCI. C'est-à-dire qu'on est capable de vous dire sur votre PCI on a 9 communes sur 10 ou 10 communes sur 15, je ne sais pas, qui utilisent d'ores et déjà infos locales. C'est-à-dire que ça vous donnera une photographie de votre territoire et ça vous permettra d'apprécier si ça a de l'intérêt pour vous. L'offre, enfin je finalise, l'idée vraiment de l'offre PCI Income, c'est finalement celle qui rend le plus de services et en définitive vraiment à moindre coût. Nous, ça nous optimise parce que l'ouverture du territoire en termes de paramétrage, de formation, de suivi est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Là, l'avantage, c'est que en fait, si le tarif est lissé sur l'ensemble des communes, ça revient moins cher qu'une offre agenda pour une commune. Je rebondis à une question de Madame Herbodo, Bocage Mayenet Tourisme, qui demande s'il existe des passerelles avec d'autres outils similaires. Je précise qu'on peut ouvrir les micros désormais, la présentation factuelle est finie, donc c'est peut-être plus simple pour exprimer vos questions à l'oral, donc n'hésitez pas. Vous pensez à quelle passerelle, Madame Herbodo ? Des passerelles avec Tourinsoft. Alors, Tourinsoft normalement est présent dans Data Tourisme. Alors, Data Tourisme, pour l'instant, on récupère les événements. On applique quelques filtres puisqu'on a quand même des exigences qualitatives, donc il se peut que certains événements puissent ne pas être présents. Toutefois, dans ces cas-là, on travaillerait pour que l'organisme puisse peut-être récupérer plus facilement ces événements de son territoire, notamment pour les redéclarer plus facilement sur un fou local. Normalement, on va dire les trois quarts de la France sont présents dans Data Tourisme en termes d'informations touristiques. Je me permets, donc je suis Nathalie Arbaudot, donc c'est moi qui ai posé la question. En fait, je me posais cette question-là notamment par rapport aux associations, en fait, parce que les événements qui ont attrait au tourisme sont parfois rentrés par des associations et donc je me demandais si ça ne risquait pas de faire doublon, en fait. Alors nous, notre objectif c'est de ces qu'elles vont saisir une fois dans l'outil exemple Tourinsoft et puis j'imagine elles vont ressaisir dans l'info locale pour communiquer dans le papier ou dans les médias digitaux. Oui. Donc sur ce cas de figure précis, notre enjeu c'est d'échanger avec Tourinsoft sur le cas dont vous parlez pour voir dans quelle mesure on ne peut faire qu'une seule saisie. Mais le système il est beaucoup plus souple désormais et on a on va dire un principe d'API qui fait qu'on communique avec beaucoup de bases tiers c'est le cas d'Open Agenda, Data Tourisme, etc. Donc sans garantie parce que je ne peux pas fouler. je suis désolée c'est un peu une réponse de Normand. D'accord, alors je suis désolée ça a coupé un petit peu mais du coup si j'ai bien compris c'est à voir effectivement mais ça peut être faisable de gérer les doubles. Oui, d'éviter la double saisie côté ASSO. nous notre en fait le point limite c'est et dans les médias du groupe CIPA Ouest France on a une exigence un standard de correspondance avec la charte éditoriale c'est à dire qu'on ne peut pas se permettre de faire passer dans nos médias des choses qui n'auraient pas été passées au tamis de la modération sous-entendu la modération par nos équipes en rédaction ou bien par des organismes certifiés. C'est juste ce curseur entre guillemets l'expression n'est pas belle mais pour trier le bon grain de livret pour éviter les usages abusifs mais ce n'est pas le cas de figure dont vous me parlez mais on est très vigilants sur les communications politiques, sectaires liées à la santé et tout ce qui gravite autour de la santé le développement personnel etc. On a des points de vigilance donc voilà je suis un peu débordé par rapport à votre question mais voilà notre position. Ok, merci. L'idée de l'évolution à l'affaire locale. Nathalie, ton micro. Merci. Ah oui. Derrière ? Donc oui, vraiment la finalité d'affaire locale et la nouvelle orientation c'est de ne pas limiter cette diffusion d'informations et d'éviter de ressaisir. On peut enrichir mais si on peut éviter de ressaisir, c'est mieux. Je rajoute qu'on a aussi un objectif qui est dans la fragmentation de l'information actuelle. Et donc David, ton micro. Il faudrait couper vos micros en quinconce. Merci. On n'a pas du tout beaucoup d'entendre ce que j'ai répondu précédemment. Non mais l'un de nos positionnements c'est aussi de dire que l'information elle est extrêmement fragmentée et très concurrencée. C'est-à-dire que les informations de mon local, eh bien si je prends par exemple une timeline Facebook qui est un bon exemple d'usage que je pense que vous avez adopté dans vos collectivités, eh bien une timeline Facebook d'un habitant, elle est télescopée par des informations qui viennent de partout dans le monde qui vont stimuler son attention, etc. Et nous ce qu'on essaye peu ou prou c'est soit sur les collectivités soit dans nos médias de recréer cette espèce d'unicité d'information qui fait qu'on ne passe pas à côté de son local. On sait en gros tout ce qui s'y passe et tout ce qu'on peut être amené en tant que citoyen à pratiquer, à consommer, à assister. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions. N'hésitez pas. Si vous voulez, parce que ce n'est pas toujours évident sur le micro. Ce n'est pas toujours évident lors d'un webinaire d'intervenir, mais n'hésitez pas en tout cas, si vous souhaitez, vous envoyez un petit mail avec vos contacts et moi, je vous rappelle et du coup, on peut échanger plus simplement en discutant réellement de vos besoins. Il n'y a pas de souci, on est disponible pour ça. Et je rebondis sur ce qu'a dit Nathalie, c'est qu'on a pris le parti d'inviter toutes les collectivités dans leur diversité, c'est-à-dire qu'on a des petites communes et on a des grandes EPCI, mais c'est pour bien comprendre qu'on a des offres entre guillemets sur étagères avec des widgets très pratiques et très implémentables facilement. Et à l'inverse, on a aussi des solutions de surmesure qui permettent aussi une éditorialisation pour les gens qui ont toute une démarche de communication active, de choix, de mise en relief ou d'événements locaux. de thématiques particulières. Je ne sais pas si je prenais le Morbihan, par exemple, la semaine du golfe ou à Rennes, on va par exemple avoir les dimanches à Rennes ou un été à Rennes, etc. Bref, on doit vous accompagner, vous aider à la fois à donner de la visibilité dans nos médias et sur Info Local et aussi à orchestrer cette information en vous donnant la main. entre le surétagère pour les petites communes et le niveau de praticité très fort et puis le côté gestion de contenus extrêmement massifs, diversifiés et protéiformes de l'autre. Voilà. Si vous avez plus de questions, on peut peut-être aller manger ? On peut clôturer sans oublier de vous remercier parce que merci de votre attention. Vous êtes restés très nombreux quasiment jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est merci beaucoup. Et puis, je profite aussi pour remercier l'équipe, Nathalie, Emmanuel et puis tous les membres d'Info Local qui étaient dans le chat. On est à votre disposition pour étudier tous les cas particuliers, approfondir les questions spécifiques. Je pense à Mme Herbodo et vous en avez aussi d'autres par ailleurs j'imagine. N'hésitez pas, toute l'équipe est à votre dispo. Voilà. Je vous remercie beaucoup au nom du groupe SIPA West France aussi parce qu'on s'inscrit dans une globalité où vous vous en doutez bien. Merci. Merci à vous tous. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.